Alors, je voudrais faire cette addition-là, 536 plus 398. Alors, on va le faire avec la méthode classique que tu connais. L'addition est posée ici, donc on va le faire comme d'habitude. Alors, avant de commencer, c'est important de bien comprendre cette manière d'écrire-là. La colonne des chiffres en vert, ici, c'est la colonne des centaines. Donc, toutes les centaines, je vais les écrire dans cette colonne-là, les unes en dessous des autres. Et puis, les chiffres en rose, ici, sont dans la colonne des dizaines. Donc, dès que j'aurai une dizaine, je devrais la mettre dans cette colonne-là. Et puis, enfin, les chiffres en rouge, c'est la colonne des unités. Donc, dès que j'ai une unité, elle devra être dans cette colonne-là. Alors, voilà, ça, c'était juste un petit rappel. On va maintenant faire l'addition avec la technique que tu connais, puisque l'opération est posée. Donc, on va commencer par additionner les unités qui sont donc dans cette colonne-là. Donc, j'ai 6 plus 8. 6 plus 8, ça fait 14. Et 14, en fait, c'est une dizaine, que j'écris comme ça, et 4 unités, que j'écris comme ça, pour garder les couleurs. Donc, c'est bien ça. 6 plus 8, ça fait 14. C'est-à-dire que c'est 10 plus 4, ou bien une dizaine et 4 unités. Donc, maintenant, je vais replacer ce résultat ici, mais en se rappelant de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le 4, c'est un nombre d'unités, donc je le mets dans la colonne des unités, je vais le mettre ici. Et puis, le 1, c'est un nombre de dizaines, donc il faut que je le mette dans la colonne des dizaines. Et en fait, je vais le mettre ici, puisque je n'ai pas encore additionné les dizaines. Voilà. Donc, ça, c'est la retenue. En général, tu dis 6 plus 8 égale 14. Je pose 4 et je retiens 1 dans la colonne des dizaines. Maintenant, on va passer aux chiffres qui sont dans la colonne des dizaines. On va les additionner. Donc, j'ai une dizaine plus 3 dizaines plus 9 dizaines. Je vais l'écrire ici. Une dizaine plus 3 dizaines plus 9 dizaines. Donc, 1 plus 3, ça fait 4. Plus 9, ça fait 13. Alors là, il faut faire attention parce qu'on parle de dizaines. Donc, ce nombre qui est là, c'est un nombre de dizaines. Et le nombre qui est ici, du coup, c'est un nombre de centaines, puisque c'est comme si j'avais 10 dizaines plus 3 dizaines. Et 10 dizaines, c'est une centaine. Donc, le 1 qui est là, en fait, je vais le mettre en vert, puisque c'est une centaine. Donc là, il faut bien faire attention parce qu'on ajoute des dizaines. En fait, c'est comme si on avait du coup une dizaine, c'est-à-dire 10, plus 3 dizaines, c'est-à-dire 30, plus 9 dizaines, c'est-à-dire 90. Et là, on obtiendrait 10 plus 30, ça fait 40, plus 90, ça fait 130. Donc ça, c'est important. Quand on additionne ici la colonne des dizaines, en fait, on fait exactement cette opération-là. Et du coup, je peux réécrire ce nombre-là. Donc, j'ai 0 unité que je dois mettre quelque part dans la colonne des unités, mais comme c'est 0, ça ne va rien changer, ce n'est pas la peine que je le mette. Ensuite, j'ai ces 3 dizaines qui sont là, je vais les mettre dans la colonne des dizaines, c'est-à-dire ici. Et puis, cette centaine qui est là, c'est ma retenue, je vais la placer ici, dans la colonne des centaines. Et donc, finalement, tu vois qu'on retrouve exactement la technique habituelle. On calcule 1 plus 3 plus 9, ça fait 13. Donc, je pose 3 et je retiens 1 dans la colonne des centaines. Voilà. Ensuite, il nous reste à additionner les centaines. Donc, j'ai 1 centaine plus 5 centaines plus 3 centaines. Donc, c'est 1 plus 5 plus 3. Donc, 1 plus 5, ça fait 6, plus 3, ça fait 9. Voilà. Et là, ce qu'on fait, en fait, c'est additionner des centaines. Ici, on est dans la colonne des centaines. Donc, ça, ça représente une centaine. Donc, je peux aussi, si tu veux, l'écrire comme ça. Une centaine, c'est une centaine, zéro dizaine, zéro unité. Donc, c'est 100. Plus cinq centaines, cinq centaines, c'est cinq centaines plus zéro dizaine, plus zéro unité. Et puis, plus trois centaines, trois centaines, c'est trois centaines, zéro dizaine, zéro unité. Donc, quand je fais cette addition-là dans la colonne des centaines, 1 plus 5 plus 3, en fait, je fais cette opération-là. 100 plus 500 plus 300. Donc, 100 plus 500, ça fait 600, plus 300, ça fait 900. 900 que j'écris comme neuf centaines, déjà écrit ici, zéro dizaine et zéro unité. Donc, ça, c'est vraiment le calcul qu'on fait quand on additionne les chiffres qui sont dans cette colonne des centaines. Alors, je vais écrire le résultat ici. On a donc un 9 qui est là. Et le résultat de l'addition, c'est donc 934. – Sous-titrage Société Radio-Canada